Le sport et territoire est une association d'un réseau national de techniciens du sport, historiquement mis en place par des directeurs des sports, des collectivités, départements, régions, métropoles, etc. Et aujourd'hui ouvert aussi à d'autres techniciens comme les agents de l'État, des universitaires, voire même des éducateurs, des professeurs, etc. Alors l'objet de ce forum aujourd'hui c'était vraiment de réunir l'ensemble des acteurs du sport pour échanger, partager, quelles leçons on tire de cette crise sanitaire et surtout comment on rebondit et comment on repart, sachant que le sport d'après, comme notre titre l'indice, c'est maintenant, c'est-à-dire qu'il faut maintenant vraiment relancer la machine et sûrement avec des nouveautés puisque le sport d'après ne sera pas le même que le sport d'avant. Des idées, il y en a énormément qui sont sorties, on prendra le temps d'ailleurs de bien les formaliser, mais c'est vrai que sur tout ce qui est lié à la protection de la planète, l'environnement, tout ce qui est lié vraiment à l'aspect aussi du sport pour un bien-être, un bien-être psychologique, tout le monde connaît le bienfait du sport pour la santé, mais il n'y a pas que, il n'y a pas qu'il y a d'autres bienfaits, donc mettre en place des actions au plus près des territoires pour développer ces enjeux-là. Oui, on a eu la chance de terminer ce forum avec une table ronde vraiment exceptionnelle, avec la ministre qui a fait une belle intervention, Denis Massiglia qui a été jusqu'à hier pendant trois mandats président du comité national olympique et qui a participé à cette table ronde, mais aussi les présidents d'associations d'élus qui étaient présents, l'union sport-est-sique pour le monde de l'entreprise, le directeur général de l'agence nationale du sport, donc voilà, une table ronde exceptionnelle.